Alors après avoir vu la première partie de cet exercice, maintenant on va voir la deuxième partie. Alors dans cette deuxième partie, il s'agit d'un dosage colorimétrique par étalonnage. On se propose de déterminer la concentration en diodes dans une teinture diodes officinale. On commence par diluer 200 fois la teinture diodes, trop concentrée pour une étude spectrophotométrique directe. La solution aqueuse obtenue à l'issue de cette dilution est appelée solution S. Bien sûr, ici, si on veut par exemple déterminer la concentration en diodes dans une teinture diodes officinale, et bien le fait de diluer, donc par exemple ici, si on dilue 200 fois et si on veut connaître la concentration de la solution mère, et bien c'est très simple, puisque ici on a dilué 200 fois, cela veut dire que la solution phi, elle est moins concentrée 200 fois. Cela veut dire que la concentration de la phi égale à la concentration, donc on va dire initiale si je veux, divisé par 200. C'est-à-dire que si je veux connaître la concentration de la solution mère, ce sera tout simplement 200 multiplié par la concentration de la solution phi, qui, bien sûr, qu'on va trouver en utilisant une étude, ce dosage-là, colorimétrique par étalonnage. Alors, la solution aqueuse obtenue à l'issue de cette dilution est appelée solution S. Par ailleurs, on dispose d'un ensemble de solutions aqueuses de diodes notées DI, D1, D2, D3, etc., de concentrations connues toutes différentes. Ces solutions ont des colorations proches de celles de la solution S. Alors, données, donc ça, c'est un spectre d'absorption d'une solution aqueuse de diodes de concentration molaire C égale à 3 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. D'accord ? Donc là, vous voyez que le max, il se trouve ici. Donc, puisque le max, il se trouve ici, et bien, donc le max, donc la longueur d'onde qu'on doit choisir, donc elle doit correspondre au max. D'accord ? Donc ici, ça sera, on va dire, à peu près, je crois ici, 4,75 fois 10 à la puissance de nanomètres. La masse molaire atomique de l'iode, c'est 127 g par mol, et l'écart relatif entre une valeur expérimentale, G expérimentale, et une valeur attendue, G A d'une grandeur quelconque, est la suivante. Donc, bien sûr, G A, c'est, on peut dire que la valeur attendue, et bien, on la trouve théoriquement. D'accord ? Donc ça, en gros, c'est, bon, on peut dire que c'est une sorte d'erreur, mais c'est l'écart relatif ici. Alors, 2.1, on peut, donc c'est à partir de maintenant qu'on va répondre à nos questions. Donc, il est dit, on peut trouver expérimentalement un encadrement de la concentration en diode de la solution S sans utiliser un spectrophotomètre. Et bien, on peut savoir où se situe notre concentration C. C'est-à-dire que si on a une certaine solution S, et bien, on peut connaître, on peut donner un encadrement de cette concentration sans utiliser un spectrophotomètre. Et bien, pour savoir ça, on utilise tout simplement une échelle de TENS. Donc, on va expliquer ça plus en détail. Donc, la concentration, elle doit être entre une certaine concentration I et une certaine concentration C I plus 1. Sachant que ça, c'est la solution S I, et ça, c'est la solution S I plus 1. Exemple, le I peut être égal à 1, c'est-à-dire que ici, c'est la solution S 1, et ici, c'est la solution S 2. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là quand on veut voir un petit exemple vers là. Voilà. Donc, expliquer brièvement la méthode. Et bien, en gros, cette méthode, elle est la suivante. Donc, d'abord, je vais juste vous expliquer ça vite fait avant d'écrire des phrases officielles. Alors, imaginez que si j'ai une solution S ici inconnue. D'accord ? On va supposer que la couleur de cette solution, elle est, on va dire, elle a cette teinte là. D'accord ? Elle possède cette couleur. Donc, ça, c'est la solution S. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, pour faire l'encadrement, eh bien, on va considérer, par exemple, on peut dire quatre solutions. Bon, ça dépend. On peut faire quatre, cinq, ce que vous voulez. Par exemple, je considère quatre solutions qui, bien sûr, qui ont pour soluter la même espèce chimique. Par exemple, ici, si c'était une solution de diode, eh bien, ici, j'ai des solutions de diode. mais de concentrations différentes et qui sont connues. D'accord ? Donc, ici, je vais avoir des couleurs, bon, la même couleur, mais c'est pas la même teinte. D'accord ? Pas la même. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire ? Par exemple, bon, je vais dessiner une autre solution, autre que celle-ci, oublier celle-ci. Je vais considérer cette solution-là. D'accord ? Donc, je mets comme ça. Voilà. Alors, d'après vous, donc, si j'appelle cette solution-là, S1, cette solution S2, cette solution S3, cette solution S4, cette solution, c'est la solution S. D'après vous, cette solution, elle sera entre quelle solution et quelle autre solution ? Eh bien, cette solution, elle sera tout simplement entre ces deux-là, entre S2 et S3. D'accord ? Donc, si par hasard, on vous dit que la concentration de C2 est égale à machin, donc on va dire que la concentration de S, qu'on va noter par C, imaginez que si C2 était égale à 2 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre, et que la S3, c'était 3 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Eh bien, cela veut dire que la concentration de S, elle est comprise entre ces deux concentrations. Ah, tout simplement parce que ici, vous voyez que la teinte, elle est comprise entre ces deux-là. D'accord ? Alors, ça, c'est un exemple concret. Par exemple, dans ce cas-là, ça, c'est une solution S, ça, ce sont des solutions, c'est une échelle de teinte. Donc, ici, les concentrations sont connues. Donc, normalement, S, elle ne doit pas se situer entre S2 et S1. Eh bien, on peut la situer entre S2 et S3. D'accord ? Donc, on va dire que S est comprise entre S2 et S3, mais là, on parle de concentration, donc on va dire que la concentration, c'est comprise entre C2 et C3, tout simplement. Alors là, je vais vous écrire des phrases. Alors, pour répondre, on va dire, eh bien, on réalise, donc réponse de 2, 1, 1. Eh bien, on réalise une échelle de teinte en diode. Di-i-ode. Di-ode. Alors, il faut retenir ça, une échelle de teinte. Donc, ça, c'est une phrase clé. Alors, comment on fait ? Eh bien, on prépare les solutions phi par dilution d'une solution mère. de concentration connue. De concentration connue. Donc, il faut faire ça, bien sûr, dans des tubes A et c'est identique. Comme ça, les solutions phi ont des concentrations connu. Envers, après, un peu de solution S dans un tube ASC similaire à ceux des solutions Φ. Après, on compare l'atteinte de la solution S à celle des solutions Φ. Sous-titrage Société Radio-Canada